bonjour et bienvenue sur mini machine aujourd'hui cinquième épisode de notre série sur les clés pc donc ces petites clés qu'on branche derrière les écrans les téléviseurs ou les écrans de pc traditionnels on va tout de suite commencer par faire un truc tout bête on va démarrer une de ces clés pour vous puissiez vous rendre compte du temps de démarrage que ça représente donc ici j'ai une solution très classique que j'alimente par un port usb donc ici j'ai un petit câble usb mini usb qui est derrière branché sur un adaptateur secteur là j'ai mon écran qui s'allume on a un logo google tv qui apparaît ma clé ici j'ai un connecteur un dongle ici qui me permet de brancher une souris et un clavier les 200 fils et ici je suis connecté à un adaptateur vers un câble qui est branché de hdmi vers dvi puisque j'ai pas de téléviseur pour faire ces tests je suis bloqué sur un écran donc vous aurez pas de son non plus c'est un peu dommage mais j'ai pas d'autre solution pour le moment voilà donc clé pc on l'a vu on a vu par le passé quel modèle à peu près choisir même si c'est difficile de vous donner un conseil elles se ressemblent vraiment beaucoup beaucoup elles évoluent très vite on a vu le format on a vu également comment les passer en français une fois qu'on les a démarré et on a vu également comment les connecter au wifi donc des trucs très très basiques sur android et là on va regarder tout simplement combien de temps on a démarré cet engin donc là j'ai démarré vous avez vu tout à l'heure j'ai mon logo android qui bouge et je me retrouve sous android jelly bean donc android 4.1 sur la machine ça va apparaître tout de suite alors voilà j'ai mon interface android qu'on reconnaît tous il n'y a pas vraiment de gros gros changements par rapport à d'habitude simplement on a ici un petit un petit curseur et j'ai pas d'écran tactile le curseur se pilote avec une souris la souris et que la molette qui est reconnue qui me permet de passer d'un écran à l'autre voilà alors premier truc pour cette session premier truc est demandé généralement au smart tv ce qu'on appelle une smart tv dans la plupart des cas chez beaucoup de constructeurs c'est tout simplement une télé qui se connecte au net pour surfer donc c'est ce qu'on va faire dans cette première session on a par défaut chrome oui ici j'ai un accès au play store donc je pourrais installer plein d'autres navigateurs firefox dolphin browser il n'a plein par défaut j'ai chrome et je vais utiliser chrome pour simplement une raison de simplicité voilà chrome lancé vous avez vu c'est relativement rapide je commence par le monde qui est ici donc c'est une page assez lourde le monde ça va nous donner une bonne idée de ce que ça donne avec ce type de ce type d'engin et voyez en quelques secondes on a un accès à la page alors toute la page n'est pas chargé pour le moment il ya beaucoup 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 de choses qui est charge ça y est c'est fini et donc je peux aller naviguer dans la page pour ça j'utilise la molette donc c'est assez assez confortable et je peux vraiment me balader dans une page qui est très 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 lourde ça se passe vraiment très bien c'est lisible même si c'est sur un grand écran c'est lisible je sais pas si vous le voyez bien mais tous les cas on arrive à lire sur un écran même très très grand si on zoome un peu c'est c'est tout à fait lisible d'assez donc là je vois là j'ai chargé une autre page c'est encore en train de se charger et je vais essayer de zoomer sur le texte vous puissiez vous rendre compte voilà elle a fini de se charger on peut zoomer sur un sur un bout on peut essayer voilà de zoomer sur la partie qu'on a envie de lire et c'est franchement agréable c'est vraiment quelque chose de très 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 efficace on ouvre un nouvel onglet je vais lancer une vidéo youtube voilà j'ouvre une nouvelle vidéo youtube j'ai pris celle là au pif ce qui m'intéresse c'est qu'elle est en 720p voilà donc je vais pouvoir la lancer la passer en plein écran on va voir ce que ça donne alors c'est très 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 dépendant du débit que vous avez sur votre sur votre clé et on pourra le voir c'est pas forcément des engins qui ont un super débit par contre l'image est très belle là je suis en 720p je suis relativement proche de mon de mon routeur wifi donc ça se passe vraiment plutôt pas mal et donc là j'ai une assez jolie image c'est typiquement ce qu'on va demander à une smart tv pouvoir se connecter sur le net et aller charger des vidéos assez assez facilement donc voilà je suis sur youtube je pourrais utiliser l'application youtube là je passe par chrome et donc j'ai quelque chose qui est très propre en 720p c'est pas la meilleure image qui soit mais on va dire que c'est très 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 regardable pour ce type ce type d'engin c'est tout à fait satisfaisant on va ouvrir une autre page un nouvel onglet on va aller sur wikipédia et wikipédia c'est pareil ça se charge très vite et très bien donc deux clés donc wikipédia c'est une page très légère lisible sur beaucoup beaucoup de produits c'est pratique c'est léger c'est bien adapté à ce type de clé donc ça pose pas de souci on va les voir mini machine maintenant mini machine on peut zoomer sur les articles donc on va aller voir ça je peux ouvrir beaucoup d'onglets j'ai un giga de mémoire a priori ça se passe plutôt plutôt pas mal avec ça donc voilà j'ai des articles ça se charge relativement vite et je peux aller naviguer dans mes articles on va essayer d'en ouvrir un petit peu un petit peu lourd ça charge et on va zoomer sur un article donc voilà j'ai mes images tout se passe bien hop alors ça c'est mes favoris qu'est ce qui se passe quand on a quand on a envie de surfer un petit peu sur le site qu'on veut on a deux choix on a quand on clique sur cet onglet la possibilité tout simplement de taper le ce qu'on recherche sur un clavier qui apparaît à l'écran donc là on tape lettre par lettre comme comme sur une tablette donc si je tape à nouveau wikipédia on va avoir un retour sur wikipédia et l'autre solution c'est comme j'ai pu le faire là j'ai cliqué sur l'onglet de recherche de wikipédia c'est donc d'utiliser un clavier et là on va pouvoir faire une recherche sur ce sur ce clavier et je vais taper au hasard fromage voilà premier truc qui me vient à l'esprit je fais entrer et je me retrouve sur la page wikipédia fromage avec nos spécialités françaises et donc voilà c'est un usage vraiment très très simple donc ça c'est l'usage basique de d'une clé pc surfer sur le net ça veut dire regarder ses emails aller sur youtube pour visionner des vidéos faire des recherches regarder des forums il ya vraiment beaucoup beaucoup d'usages possibles on va les regarder le forum de mini machine en passant et donc voilà c'est vraiment un truc très complet si on a en plus le couple clavier souris on a la possibilité vraiment de de naviguer et de pianoter des choses des réponses assez longue c'est vraiment très agréable à ce niveau là donc ça c'est vraiment l'usage de base d'une d'une clé pc aujourd'hui c'est transformé un écran en poste de surf d'appoint ou une télé en smart tv connecté on verra la prochaine fois tout ce qu'il est possible de faire au niveau multimédia vidéo et je vous promets que le prochain épisode sera moins en moins long à venir que que celui ci voilà à bientôt